... Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journales. Après consultation du Premier ministre, le président de la République, Abdelhamou, a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant nomination de Abdallah Mounji, ministre des Transports. ... Sur instruction du président de la République, Abdelhamou, le conseiller du président de la République chargé des Relations Extérieures et le ministre des Mujahidines et des Éandroits ont rendu visite au Mujahide et commandant 4 historiques Youssef Al-Khatib pour s'enquérir de son état de santé. ... Le Salon international du livre ouvre ses portes. Dans sa 25e édition, 36 pays y participent. Le Salon a été inauguré par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman cet après-midi. Nous l'écouterons dans ce journal. Et on revient dans ce journal sur la participation du général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à l'exposition d'IMDEX 2022. Il a eu plusieurs entretiens avec plusieurs hauts responsables de Qatari et de Qatai tout à l'heure. ... Les Espagnols battent le pavé dans plusieurs villes du pays pour déterminer la décision dangereuse du gouvernement espagnol. La classe politique s'indigne et appelle le Premier ministre à revenir sur ce qu'il qualifie d'erreur historique. ... Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Adjit Boun, a signé aujourd'hui, après consultation du Premier ministre, un déjeuner présidentiel portant nomination de Abdallah Mounji, ministre des Transports. Cette visite maintenant. Le conseiller du président de la République, chargé des relations extérieures, Abdlatif Al-Lahoum, et le ministre des Mujahideen et des Etats-en-Droits, l'Aïd al-Birra, se sont rendus aujourd'hui au domaine du Mujahideen et commandant de la Wilaya 4 historique, Youssef Al-Khati, pour s'enquérir de son état de santé sur instruction du président de la République, Abdallah Jit Boun. Après cette visite, le ministre des Mujahideen et des Etats-en-Droits a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. ... Nous avons été chargés par le président de la République, Abdel-Majid Boun, de rendre visite à ce symbole, parmi tant d'autres, de la guerre de libération nationale. Monsieur Youssef Al-Khatib dit si Hassan, afin, avant tout, de nous enquérir de son état de santé, et Dieu merci, il se porte très bien. On lui souhaite à cette occasion une longue vie, et à travers lui, nous souhaitons une longue vie, santé et prospérité à tous nos Mujahideen en ce mois des martyrs. Dans l'actualité de ce jeudi, après deux années d'absence, à cause de la pandémie de coronavirus, le Salon international du Livre d'Alger a ouvert ses portes aujourd'hui dans sa 25e édition. Il est inauguré par le Premier ministre, Ayman Abdelrahman, qui était accompagné par plusieurs membres du gouvernement, ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Cette édition est organisée sous le slogan, le livre, passerelle de mémoire, 2200 maisons d'édition y prennent part et représentent 36 pays. L'Étalie est l'invité d'honneur de cette édition. Le Premier ministre a visité plusieurs stands et a insisté sur l'importance d'encourager la lecture en Algérie. On écoute le Premier ministre. Le Premier ministre. Et le Premier ministre, Ayman Abdelrahman, a marqué un arrêt au centre de la revue El Géiche où il a salué le contenu de qualité de l'éditorial de la revue et sa dimension patriotique appelons au passage à renforcer l'unité nationale. On écoute le Premier ministre. On écoute l'étoile de la revue l'étoile de la revue l'étoile de l'étoile de l'étoile d'étoile de la revue L'étoile de la revue Le Premier ministre, c'est l'électronique. 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 portant sur les produits militaires les plus récents de la République populaire de Chine. Au volet coopération et durant le premier jour de sa visite, le général de corps d'armée s'est entretenu avec le général d'armée Hamad Abden Ali al-Artiya conseiller de son Altesse l'émir de l'État du Qatar pour les affaires de défense auxquelles il a transmis les salutations du président de la République monsieur Abdel Majid Bouhoun chef suprême des Forces armées ministre de la Défense Nationale adressée à son Altesse Tamim Mohamed El-Tani. Le chef d'état-major de l'ANP a tenu également une deuxième rencontre avec le chef d'état-major des forces armées qataris, le général de corps d'armée Salim Ben Hamid Al-Nabit, qui a fait l'échange d'expériences avant de clôturer la séance par l'échange de présence symbolique. Au deuxième jour de sa visite officielle au Qatar, le général de corps d'armée Saïd Shingara a pris part à l'ouverture de conférences des commandants des marines au Moyen-Orient, qui s'est articulé autour des défis internationaux dans la sécurisation des mers et de la région du Moyen-Orient. L'Algérie a d'ailleurs participé à l'exposition de défense maritime au port de Hamid avec des navires entre autres et des navires Al-Mouda, numéro 2, 11, relèvement des forces navales. Le général de corps d'armée a inspecté ce bâtiment multimission en présence du général-major commandant des forces navales et l'ambassadeur de l'Algérie à Doha. A cette occasion, le général de corps d'armée s'est adressé aux membres de l'équipage du dit bâtiment en leur rappelant l'importance que revête la participation de l'Algérie à cette exposition. Il a également écouté un exposé autour de la participation de la frégate au DIMDEX 2022 dans sa 7e édition. Le général de corps d'armée Saïd Shingriha a visité le navire d'instruction Doha relevant de l'école Mohamed Ben Rane qui œuvre à la formation de la première promotion qatarie dans le cadre de la formation nationale des officiers de la marine. A ce titre, le général de corps d'armée a appelé pour programmer une visite en Algérie au profit de ce navire durant la période d'instruction. Il a ensuite procédé à la signature du livre d'or avant de recevoir un cadeau symbolique de la part du commandant du navire. Au 3e jour de sa visite officielle au Qatar, le général de corps d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables qataris reflétant l'excellence des relations entre l'Algérie et le Qatar. Le général de corps d'armée Saïd Shingriha a eu au palais princier un entretien particulier avec son excellence, Sheikh Jason Ben Hamad Atani, le représentant personnel de son Altesse Lémire de l'État du Qatar. En guise de valorisation de la participation de l'Algérie à la 7e édition de DIMDEX, le général de corps d'armée a eu une entrevue particulière avec le vice-premier ministre, ministre d'État pour les affaires de défense Khaled Ben Mohamed Al-Atiyah. Le général de corps d'armée s'était auparavant entretenu avec le conseiller de son Altesse Lémire du Qatar pour les affaires de défense, le général d'armée, Hamad Ben Ali Al-Atiyah, les deux parties ont évoqué l'importance de la doctrine militaire et la formation et leur rôle dans l'édification d'une institution militaire compétente et moderne. A l'issue de sa visite qui a constitué un indicateur important du niveau des relations entre les deux pays et les deux armées. A son départ, le général de corps d'armée a été salué par une délégation du commandement général des forces armées qatarie en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Qatar. On passe maintenant à l'actualité internationale. Les rues de Sivis, Saragos, Malaga sont noires de monde. Des milliers de manifestants dénoncent la décision du gouvernement espagnol qui a bafoué la légalité internationale. Un revirement politique qualifié par les citoyens espagnols de choquant et par la classe politique d'erreur historique. Correspondance de Walid Sari, commentaire signé, Yasmin Mesaoudi. Conscient de l'ampleur du complot ourdi contre la juste cause sahraoui, des centaines de manifestants espagnols ont investi la rue à Sivis, Saragos et Malaga, brandissant le drapeau du Sahara occidental, exprimant leur soutien au peuple sahraoui et à son juste combat pour la liberté et l'indépendance. Une décision que les Espagnols qualifient de contraire à la position historique de leur pays et à la légalité internationale. De telles déclarations de la part de responsables nous paraissent inacceptables. Comment peut-on sacrifier la cause sahraoui ? Comment peut-on ignorer la légalité internationale ? Je suis outrée de voir mon gouvernement défendre les Ukrainiens et sacrifier le peuple sahraoui. Je considère que la déclaration du premier ministre espagnol est une véritable trahison du peuple sahraoui, une trahison de son droit légitime à l'autodétermination. Les sahraouis, qui ont été protégés et qui ont fait tant de travail. C'est une vergouenz. Je crois que ça a cruzé une ligne roja qui n'avait pas cru. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester, afin de rendre justice au peuple sahraoui qui a été abandonné par l'Espagne. Ce gouvernement, avec ses déclarations, a bafoué les résolutions internationales et il n'a pas respecté la position historique du pays. De leur côté, les parlementaires ont exprimé leur mécontentement et leur indignation face au revirement du gouvernement. Certains n'ont pas manqué de brandir à leur tour le drapeau sahraoui au sein du Parlement. L'Etat espagnol a soutenu une position équilibrée par rapport au conflit de l'Espagne. Et ce change de doctrine de stratégie, de notre point de vue, c'est du point de vue global, mais aussi du point de vue régional, et aussi du point de vue du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc c'est un changement absolument surprenant et absolument négatif qui ne va pas contribuer absolument à la résolution démocratique de ce gouvernement. En prenant une telle décision, l'Espagne ainsi que tout le gouvernement a changé de position concernant la question sahraoui. C'est une véritable trahison envers cette cause. Le gouvernement espagnol a dépassé toutes les limites en soutenant l'occupant marocain au détriment du peuple sahraoui. La nouvelle position du gouvernement concernant la cause sahraoui ne respecte pas la légalité internationale et les résolutions onusiennes. Pensez au gaz et à l'électricité au lieu de changer votre position d'une façon aussi inattendue. La cause sahraoui est une cause juste. Aujourd'hui, demain et à jamais, notre parti la soutiendra. Attaqué de toutes parts sur son changement de position concernant le député sahraoui, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez ne s'expliquera que la semaine prochaine devant les députés. Les Espagnols qualifient cette volte-phase de désastreuse, balayant ainsi 40 ans de politique étrangère. Et toujours à propos de la question sahraoui, plusieurs personnalités d'Amérique latine et des Caraïbes ont exprimé dans une déclaration commune leur solidarité avec le Sahra occidental et le gouvernement sahraoui suite au revirement de l'Espagne sur la question du Sahra occidental, soulignant que cette position déplorable violait le droit international. Cette déclaration a été signée par 260 personnes. Parmi elles, le prix Nobel de paix, l'argentin Adolfo Pérez Esquivel. Toujours à l'international, au Maroc, le bras de fer se poursuit entre une population démunie et une classe politique déconnectée. Les manifestants dénoncent les conditions de vie insupportables et appellent le gouvernement à résoudre leurs préoccupations légitimes. Le gouvernement, quant à lui, fait la sourde oreille. Les détails de toutes ces manifestations avec Badia Amarty. Non à la hausse des prix, non au chômage, non à la hougra. Oui, pour une vie décente. Des slogans scandés encore une fois par les Marocains pour dénoncer une situation sociale de plus en plus difficile à supporter. Rien ne va plus et la rue grande toujours au Maroc depuis le début de la crise. Misère, mal-vie, chômage et hausse vertigineuse des prix de tous les produits de première nécessité, des fruits et légumes ont poussé les Marocains à manifester leur colère quotidiennement. Il y a eu beaucoup d'augmentation des prix. Il faut écouter le peuple. Normalement, le gouvernement doit être aux côtés du peuple. Il faut l'écouter. Les parlementaires et les ministres doivent écouter les citoyens et être sensibles à leurs revendications. S'ils n'ont pas quoi manger, il faut les aider. S'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, il faut les aider. Le peuple vit dans une extrême pauvreté. Moi, personnellement, je pense que je vais aller ramasser du pain par terre et le plastique pour subvenir aux besoins de mes parents. Tous les secteurs sont concernés par des mouvements de grève, les transports, la santé, l'agriculture et l'éducation. Pour ne citer que ces secteurs stratégiques, l'exemple du secteur du tourisme avec plus de 80% des tours opérateurs qui ont du mal à reprendre leur activité. Après deux ans de fermeture, selon le président de la Confédération marocaine du tourisme, il ne se passe pas un seul jour sans qu'un rassemblement ne soit organisé pour exprimer le ras-le-bol de longues années d'un vécu sous un système de tyrannie que les Marocains veulent renverser coûte que coûte. Cette information maintenant, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a présidé aujourd'hui les travaux de la 56e session du Conseil des ministres arabes de la Santé qui se tient au Caire. Abdelrahman Ben Bouzid a appelé les ministres arabes de la Santé à intensifier leurs efforts pour s'adapter aux changements et faire face aux fléaux dans le contexte des crises sanitaires que connaît le monde. Il a souligné que l'Algérie était fière de présider les travaux de cette session. Et en parlant justement de santé de cette pandémie, depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, la question de la souveraineté sanitaire est devenue vitale. Notre pays trace une stratégie pour produire localement plusieurs médicaments et ne recourir à l'importation qu'en cas de nécessité. Comment y arriver alors, comment y arriver à atteindre cet objectif ? Quelles sont les pistes qui sont sérieusement étudiées ? Réponse dans ce reportage de Leïla Mahdoud, commentaire signé Badi Amat. Pour encourager l'industrie pharmaceutique nationale, le gouvernement a adopté une nouvelle approche qui consiste à importer uniquement les médicaments non produits localement. Objectif, réduire la facture d'importation, plus souvent lourde et encourager ainsi les producteurs nationaux. Auparavant, on parlait du produit pharmaceutique, mais maintenant de la production pharmaceutique et de la recherche dans ce domaine avec des perspectives bien définies. Car nous avons un ministère de l'industrie pharmaceutique, ce qui nous permet de développer cette industrie en Algérie. Chaque État a sa propre expérience dans le domaine pharmaceutique, sa propre gamme de médicaments et même sa stratégie de soins. De même que la gratuité des soins comme c'est le cas en Algérie. Nous avons eu des échanges fructueux avec beaucoup de pays, ce qui nous permettrait d'améliorer notre système de santé. Le développement de l'industrie pharmaceutique est une priorité pour le gouvernement. Les efforts se poursuivent pour produire localement et mettre à la disposition des patients des produits de bonne qualité. Nous souhaitons que l'Algérie devienne le portail de l'Afrique en matière de production pharmaceutique, car elle dispose de tous les atouts, aussi bien sur le plan matériel que de la ressource humaine. « Jeter les bases d'une industrie pharmaceutique à haute valeur ajoutée une stratégie en mesure de satisfaire les besoins locaux à travers la production des médicaments destinés au traitement de nombreuses maladies. » Et les malades chroniques qui vivent dans les zones reculées souffrent plus que ceux qui vivent dans les grandes agglomérations. Dans la village Adelroite, une caravane médicale va au plus près de ces malades qui souffrent notamment de diabète, objectif soulager leur souffrance grâce à un diagnostic précis et une prise en charge immédiate, une initiative de l'association Aferk avec le soutien du ministère de la Santé et Couverture. Fouad Ahmani, commentaire signé, Samira Hadjahmar. Cette caravane composée de deux cliniques mobiles dont le staff médical assurera des consultations gratuites au bénéfice des malades souffrant d'insuffisance rénale et Cardiac se déplacera dans les zones d'ombre, les zones éloignées des infrastructures hospitalières de la région. Cela fait des mois que je souffre d'une douleur au niveau des reins. Je suis venue ici en consultation et ils m'ont pris en charge. C'est une bonne chose, surtout pour les malades en situation précaire. Cette campagne fait du bien aux citoyens, surtout ceux des zones reculées. Nous souffrons beaucoup du manque de spécialistes. Cette caravane est organisée tous les ans au mois de mars et ce à l'occasion de la célébration du mois mauve dédié à la néphrologie. C'est une mission qui est destinée aux zones qui sont un petit peu sous-médicalisées, c'est-à-dire où les patients ont besoin de beaucoup de patients. Donc, on va dire une mission de cinq jours où on a vu environ 100 malades. Cette manifestation qui célèbre le mois mauve est sous l'égide du ministère de la Santé, touche divers domaines dont la néphrologie, la diabétologie, l'hypertension. Nous clôturons cette opération par un événement scientifique qui récompense le meilleur travail de recherche en néphrologie. Le prix sera remis le 31 mars. C'est avec enthousiasme que les habitants ont accueilli la carrière qui a vu la participation de nombreuses personnalités du monde sportif et des médias pour encourager à la pratique du sport. C'est une bonne initiative, tout aussi bonne que la pratique du sport pour garder la forme. Je trouve très noble le geste du staff médical, des spécialistes qui se déplacent avec enthousiasme vers les habitants des zones d'ombre. Cette opération est prévue pour les zones d'ombre dans la taïra de Ain Mahdi et environ. Nous sommes au troisième jour de la caravane et il y a eu une grande affluence des habitants. Les actes politiques à titre préventif nécessitent un suivi régulier. Recommandations du staff médical qui accompagne cette caravane humanitaire. Du sport pour terminer ce journal, l'équipe nationale affrontera demain l'équipe du Cameroun au stade Jakouma en match allé. Notre équipe s'est bien préparée pour ce match qui sera décisif pour assurer une qualification à la prochaine Coupe du Monde. On vous invite également à écouter l'analyse du sélectionneur national Jamel Belmadi. Compte rendu, Sidahmoud Boudaib. Prendre une option dès le match allé, ça sera l'objectif des poulains de Jamel Belmadi dans cette dernière étape avant de retrouver le Gota mondial l'automne prochain. Motivation de plus pour les Verts, provoquer le déclic au stade Japouma, lieu de désillusion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Algériens et Camerounais se sont rencontrés à neuf reprises. Les Lyons indentables comptent quatre victoires, les vers une seule, alors que quatre matchs se sont soldés par un nul. Pour bien préparer cette empoignade, Belmadi a décidé d'organiser un stage de trois jours en Guinée équatoriale. Il a également procédé à un remaniement d'effectifs. 11 joueurs qui ont disparu que la canne ont été écartés et remplacés par des nouveaux à l'image de Benitoï-Lawafi et des revenants comme Rizal Gdiouraï Belfoudil. Côté Camerounais, Rigaud Bersang devrait faire son élevé. Camerounais et Zombo Nguessa Ils ont plusieurs joueurs, ils ont une animation plutôt, ils ont un style, ils ont des phases de jeu plutôt, avec des joueurs qui sont à la conclusion. Mais on ne regarde pas seulement les joueurs qui sont à la conclusion, on regarde toute la construction du jeu et comment on peut se prémunir de ça et faire en sorte de l'éme et qu'il soit le moins dangereux possible. Une belle occasion pour les Algériens afin de renouer avec le succès et faire un pas vers le mondial. On termine avec l'équitation, les épreuves de la Coupe d'Afrique des Nations de saut d'obstacles dont les catégories cadets et juniors ont débuté aujourd'hui au centre équestre l'étrier oranais des Senya. Avec la participation de cavaliers de neuf pays différents, cette compétition dure trois jours. Elle est organisée par la Fédération algérienne. Le programme prévoit des épreuves individuelles et par équipe dans la catégorie des cadets avec des sautes d'obstacles de 1,10 m et 1,20 m. Les détails avec Iman Mahlou Gras. Oran a vu l'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations cadets et juniors au centre équestre Arantar ibn Shedded qui alignera plusieurs cavaliers représentant neuf pays africains et cela en préparation des Jeux Méditerranéens 2022. Cette compétition africaine contribue à la préparation d'un grand événement qui est la 19e édition des Jeux Méditerranéens qui aura lieu ici, dans ce stade d'Aoran. Nous sommes particulièrement ravis que pratiquement toutes les nations de la Confédération africaine soient ici, donc sont arrivées avec deux équipes, une équipe junior et une équipe cadet. Pour nous, il s'agit donc de développer cette discipline dans le continent africain et nous y tenons vraiment très très fort. Nous avons la Tunisie, la Libye, il y a le Botswana, il y a également l'Ethiopie, il y a la Zambie, le Limbabwe, l'Afrique du Sud en force. Cette combination junior-acadé démarre très très bien et change déjà à un très bon niveau. Et je dois souligner l'organisation, les efforts qui sont faits et l'accueil de l'Algérie en général. Une opportunité pour nos cavaliers nationaux qui se confrontent à des compétitions internationales pour renforcer leurs aptitudes sportives. Cette Coupe des Nations, il y a eu une bonne ambiance, il y a eu huit équipes pour les juniors et le niveau est assez haut, notamment pour les Sud-Africains et les Tunisiens. Je pense qu'on est assez bien, on peut, bien sûr qu'on peut arriver, il faut juste un peu de concentration et ne pas être crispé, c'est juste ça. Et on a des bons chevaux, on est capable de tout. L'important est dans la participation, maintenant on attend le résultat. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme Test-Evince et l'occasion d'expérimenter les équipements sportifs en préparation aux Jeux Méditerranéens d'Orant 2021. Et sachez qu'en marge de cette compétition, des épreuves de précision des cavaliers seniors sont prévus pour arrêter la liste des participants algériens qui représenteront notre pays au prochain Jeux Méditerranéens d'Orant. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qu'il a préparée, l'équipe technique qu'il a réalisée, vous remercie de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.